Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est APAG, Exxonel3 bien sûr, de retour sur ce jeu. Alors vous avez pas eu de vidéo la semaine dernière, puisque c'est ma faute malheureusement, parce que j'ai foiré le montage et on est obligé de tout recommencer. On l'a fait du bienfaire. Là on va refaire ce qu'on a fait la dernière fois en fait. Donc c'est passionnant. Alors ce qui est bien c'est que du coup nous on a la pression parce qu'on se dit est-ce qu'on arrivera à commenter aussi bien que la semaine dernière, et vous vous avez absolument aucun élément de comparaison parce que vous n'avez pas vu. C'est ça, donc on peut faire ce qu'on veut. Enfin tout ce qu'on avait fait c'était explorer le musée, puis en plus on était ressortis du musée, puis l'épisode était fini. Donc un épisode le musée, voilà c'est clair. Et on avait notre petit mini-jeu d'engrenage qui était simple. Ouais qui était simple, parce que moi je l'imaginais qu'il y aurait eu un délire du tourner à droite à gauche ou tout comme ça, mais en fait il y a une seule possibilité pour chaque rouage et vous n'avez pas le choix. Alors, la première c'était une petite c'est bon. Ouais, puis commencer près de la roue, c'est pas trop le choix. Yes. Euh... J'entends, ça va être une grande peut-être. Ouais. Yes. Ouais, on va tout torcher en deux secondes. Ça c'était moyen je crois. En fait sous-là on se dit ouais on se souvient plus, mais c'est ce qu'on fait notre mémoire, elle elle a quand même gardé des souvenirs. Ouais je pense. Demain là normalement, c'est pas assez vite mais quand même il y a... Quand même. On n'a pas Alzheimer encore donc ça va. Ah merde c'est pas celle-là. Ah merde. Voilà. Le flash strike, il saute, hélas. J'ai fait exprès pour... L'instant de faiblesse. Ah j'ai oublié. Là c'était... Là une moyenne je pense par contre. Et puis il y a une petite corne. Petite corne, oui. Yes. Salut. Un petit envers incroyable. Voilà et il fallait... Il y avait l'intérêt de laisser le truc tout ouvert mais bon. En plus j'ai dû rejouer le jeu depuis le début jusqu'à maintenant. Donc j'ai les mêmes objets dans l'inventaire mais pas à la même place que la dernière fois. Bah si on l'avait pas dit je pense que les gens n'auraient pas remarqué. C'est un petit easter eggs en mode est-ce que vous saviez que dans cette série nous avions un mort et il a été bien retrouvé. Voilà donc on peut rentrer. Le musée décalé aussi évidemment pour ça. Oui c'est ça. Serpent musée. C'est pas musée du serpent c'est serpent musée. Oui c'est ça. Puis musée collé à droite tu vois. Oui. À gauche pardon. À gauche. Si on dit à droite on s'en fiche on libère l'espace quoi. C'est ça. Puis la pharmacie évidemment. Le symbole. Bien sûr ouais. Toujours. Ok c'est parti. Oh mais qui est-ce ? C'est le mec en noir. C'est le mec en noir. C'est le mec en noir qu'on voit tout le temps. Il nous éteint les lumières. Super. Ah il nous a même éteint la carte dis-donc. Je peux plus aller dessus. Oh ma carte est passée en noir et blanc. Incroyable. Euh ouais. J'ai une lampe-torche oui. Qui était dans la boîte à outils dehors. T'es sauvé. Euh oui. Bah forcément il y aura des serpents hein. Bon logiquement musée c'est censé être pas trop vivant tu vois. Mais bon écoute. Pourquoi pas hein. Et là on a ouais. Ah. Petit bout de code. Ah oui le code. Evidemment. Ah on s'en souvient. Ah. Ça revient. Et là il faut. Les boulons radioactifs. Les boulons serpents. Le panneau attention qu'il n'est pas du tout centré sur la plaque. Ouais. Les mecs sont bourrés ici quoi. Les boulons serpents. Ouais ils se sont dit allez on respecte. Limite il y a des écailles dessus. Ouais. Ah. Je crois toujours qu'il y en a 4 mais il n'y en a que 2. Et là l'autre petit mini jeu qu'il faut guider le courant des 3 trucs aux 3 trucs en bas. Ça va. Même moi je me rappelle. Ouais. Je me rappelle de la forme finale. Ouais. Là on avait galéré je crois. Parce qu'il fallait. Non c'était celui d'un côté qu'on avait galéré. Ah oui là. Donc celui là faut que ça aille comme ça de toute façon. Parce qu'on a pas le choix ouais. Et là c'est comme ça. En fait ce truc là sert à rien en fait. Ouais. C'est. Juste après c'est vrai que je préfère des trucs comme ça qui nous induisent en erreur. Pour essayer de nous faire réfléchir que les trucs où c'est genre une seule possibilité. Et c'est évident tu vois. En mode genre la pièce ne va pas autre part. Du coup il fallait l'engrenage au dessus. Encore au dessus. À droite. Ah celui là. Et je pense qu'il fallait le faire descendre je crois. Ah oui. Donc ça sert à rien en plus. C'est là où on avait galéré ouais. Parce qu'on voulait le faire passer par haut parce que ça ne passait plus logique. Et en fait. Donc là c'est comme ça. En fait non. Il n'y a pas besoin. Parce que le courant vient déjà de. Voilà. Bon celui-là on a déjà. C'est celui qu'on a fait. La dernière. En dernier la dernière fois celui-là. Là en fait. On le reste tout simple. Tac. Et là c'est super simple. Il faut que je tourne celui-là. Ah je comprends encore. Ah non. C'est le grand pourquoi j'avais galéré en fait. À comprendre pourquoi on a galéré. Et parce que je voyais pas que la source d'alimentation du milieu je la voyais pas en fait. Ah oui. Donc je basais en fait mon croisement du dessous celui-là que j'ai conseillé là. Bah je me disais bah il fallait forcément il va en haut parce qu'il n'y a pas d'alimentation. Mais en fait il y en a une. Ouais. Trop fort. Moi aussi. C'est euh... Ah non j'ai l'air d'alimentation. En tout cas. C'était un plaisir de parler avec toi. Cheers. Tu peux réparer sa chemise un jour. Regarde. Tu peux faire quelque chose à la porte principale ? Elles ne vont pas ouvrir. Il doit y avoir quelque chose de mal avec le mécanisme encore. Ecoute. J'ai... J'ai besoin de sortir de là. Je ne suis pas bien avec les lieux de l'alimentation. Surtout les qui ont des snakes partout. Je... Je vais aller sur les stairs et chercher un chemin dehors. Si vous avez réussi à trouver un chemin, donne-moi un shout. Donc justement lui on va... On va apprendre un truc sur lui d'important à la fin de l'épisode vous allez voir. Je m'en souviens plus. Voilà. Mais du coup c'est vrai qu'on a réparé la porte. Et puis on est rentré. Mais il y avait du vent, il y a de la pluie. Le truc on l'a laissé à l'air libre. C'est clair que bon... Bon je pense que c'est quelqu'un qui l'a refermé derrière nous mais... Oui je pense aussi. Et vu qu'il y a... Ça aurait pu être un accident tu vois. En vrai. Et dans le coin quand il y a... Non mais il a cherché une sortie sur le toit. Si tant jamais. C'est un spectre de secours. C'est clair. Euh... Alors... Ah ça y est je me souviens de la révélation de fin. Ah ça y est. Putain ça m'en revient. Nice. Incroyable. Donc là il y a ce serpent enfermé. Ah oui. Ah oui. Puis on va en apprendre aussi sur la mythologie des hommes serpents. Parce que là vous voyez que les Chétis c'était un clan d'hommes serpents. Certains artefacts sont exposés ici. Donc ils vivaient... Ils vivaient ici avant je pense peut-être. Hum. Moi je commence à choisir du coup les lézards. Enfin les hommes lézards écoute. Ouais. Ah une petite pince. De Warhammer mais ce n'est pas les mêmes. C'est un peu moins classe mais c'est pas grave. Je leur en veux pas. C'est Aquaman. C'est Aquaman. D'accord. D'accord. Le chaman Gukumats combattant la reine hydre Ratu. Donc lui c'est machin. Ouais ok. Sympa. Plaque indique que les serpents ont commencé à apparaître ici en 1900. Ah voilà. Donc c'est une zone où il y a tous les serpents qui apparaissent. Ils apparaissent genre c'est... Poup. Ah ça marche aussi avec la touche échappe. Ah putain j'avais jamais remarqué. Ok. Super. On fait des découvertes. C'est clair. Et voilà. Sculpture du dieu serpent Gukumats ici. Vous voyez. Bon vous la voyez de très loin mais... Donc lui il était comme ça avant de devenir dieu serpent. D'accord. Ok. Comme quoi hein. Ne lâchez pas vos rêves hein. Vous aussi vous voulez devenir dieu serpent. C'est possible. C'est clair. Et là il y a ça aussi. Devenir réalité. Ah regardez ça. Météoïde de 1897. C'est un oeuf radioactif. Flippant hein. Moi j'y approche pas hein. Surtout vu comment ça brille. Il faut un rouage. Alors est-ce que cette météorite est en lien avec l'apparition des serpents et ce qui se passe ici hein. On sait pas. Bon techniquement il y avait déjà des serpents sur terre hein. Mais bon. Peut-être que oui. C'est clair. Alors où il est l'autre ? Il est là-bas. Ça m'énerve qu'on puisse jamais aller là c'est chiant. On va y aller. On voit la lumière hein mais... On peut pas y aller. Et où est-ce qu'ils cherchent en fait ? T'as la lumière au plafond. Sur le toit. Le mec en fait il est allé subir une clope et il fait euh je veux juste une sortie sur le toit hein. Et puis quand tu es sorti dehors on va prendre un peu l'air. Suis une petite clope. Tout va bien. Ah voilà la fenêtre. Et on a la fameuse échelle. Échelle tendue ouais. Échelle tendue. Incroyable. On a l'impression qu'en fait ils ont considéré le verre comme de l'eau. Tu vois genre. Oui. Ça déforme pas pareil hein. Ça déforme l'échelle. Je vous assure que non hein. Donc la fermeture est rouillée. Alors j'ai de l'huile. Ouais. Ouais. Et du coup évidemment l'huile dérouille le bois. Un peu connu. Il y a encore un truc qui bloque et il y a ça. Une pièce. Intéressant. Tête de serpent et la tête flippante qu'elle a là. Et qu'elle a des yeux qui brillent aussi. Je lui prends sa dent. Bah en même temps elle était pas normale hein. Et la couleur. Ouais. On lui rend presque service. Alors lui c'est qui ? Le masque ci-dessus appartenait aux adorateurs de Sisin. Le jumeau diabolique de Gukumatsu. Donc apparemment Gukumatsu c'était le gentil. Puis lui c'est le méchant. Il est méchant ? Ah bon ? Sa petite bouille. Avec ses jolis yeux rouges là franchement. Ok. C'est l'un de ça. Et là. Trois tableaux qui nous expliquent un peu plus la mythologie justement. En rapport avec Gukumatsu machin là. Petit cours d'histoire. C'est clair. Le jumeau de Gukumatsu reigned over the world. Les gens de l'Earth would seek him for counsel and protection. Et he would save them from pain and fear. Gukumatsu was kind and caring. He loved all of his children. His brother, the shape shifting God Sisin, was jealous of him. He wanted to be beloved as well. Seizein murdered Gukumatsu and took Gukumatsu's shape to reign over the humans. But he could not aid them the way his brother could. Votre frère était un salaud. Votre frère était un salaud. Gukumatsu's murdered body shed three tears before shattering into a thousand pieces. Those three tears are the three seeds of life. Et la Triforce La Triforce voilà C'est en fait 3 larmes C'est ça Voilà C'est pas un indice ça ? On s'en fout C'est du lore C'est juste pour Dieu serpent Je peux rentrer là ou pas ? C'est pas la pince Tu peux ouvrir avec une pince Ok Alors j'ai quoi ? Une dent Une dent c'est tout On va loin mec Je peux rien faire de plus ici Alors c'est en bas Il fait le rouage Merde Je sais plus tout ce qu'il faut faire là C'est la canine c'est après Y'a pas un truc à pièce ? Ah tu peux pas ouvrir la fenêtre du coup ? C'était pas la pièce qui coincait ? Non c'était le... Ah si, je pouvais ouvrir d'accord Putain Parce que je me souviens qu'il y a une scène sans compter Peut-être qu'elle se débloque pas Parce qu'il y a... Donc en fait c'était la pièce qui coincait la fenêtre D'accord Ok Donc le mec a... Donc la fenêtre était déjà coincée à la base Par la rouille Et le mec il a raflé une pièce au major Avec ça le mec passera jamais Et là il faut rapprocher l'échelle Et là ça débloque la scène Ah je le souviens qu'il y avait une scène ici Je me disais pourquoi il se débloque pas ? C'est clair Ah oui J'avais parlé... On s'en souvient Alors y'a pas le tapir encore Oh dommage J'avais parlé... De toute façon on en parlera après Donc je vais raconter mon anecdote tout de suite Allez vas-y Parce que je lui raconterais Quand j'étais au collège Y'avait une fille qu'on appelait Tapir Parce qu'elle avait un nez... Un nez crochu et long comme ça Pareil que Tapir Oh là là Je trouve elle est traumatisée encore aujourd'hui C'est clair C'est vrai Regarde tes vidéos Et elle attendait que tu sortes cette anecdote là Pour ressortir de l'ombre et dire Eh mais tu te souviens de moi ? C'est clair Ah bébé en plein milieu Il est horrible la statue Ah oui la statue dégueulasse Flippé Tu vas à l'hôpital Avec ta femme qui accouche Et elle sort ça Je pense que tu t'inquiètes Tu vois tu lui dis Bon on fait quoi ? On dit qu'il est mort à naissance Ouais on fait ça Ouais on fait ça Allez Je casse avec la noix Avec le marteau Tiche C'est la noix avec perles Super C'est un nouveau concept C'est ça Je casse avec les fruits de mer J'en ai marre de ça J'avoue c'est moche Bourse à côté de la haute d'étrui le bébé À droite de la haute d'étrui le bébé Il n'y a pas le croco Non il n'y a pas Je me souviens des objets de la statue C'est la scène d'après en fait C'est la scène là Ouais moi je me souviens aussi un peu de ce qu'on avait dû trouver Bon La lune en haut à gauche La fleur elle sera pour plus tard La mouche Non pas la mouche Aussi Rage Avec cancer c'était ça C'est un crap Ah le rouage Ouais mais il y a des figurines de canard En haut Au milieu Sur un vide en bas En dessous de patte vert Ça on n'avait pas de lieu à trouver Donc en quoi il y a de l'aléatoire Comme tu l'as dit On a peut-être de l'aléatoire dans les scènes Ce qui est bizarre pour un jeu d'objets cachés Parce qu'en fait il n'y a que Il n'y a que 12 objets Il y en a beaucoup plus dans la scène Puis quand vous recommencez Vous ne cherchez pas les mêmes en fait C'est bien C'est bizarre Genre ils n'ont pas d'inspiration pour mettre d'autres objets D'autres n'ont pas besoin On a tellement un crochet d'objets Qu'on a bien les faire Il faut rentabiliser quand même Mais il les trouve C'est clair Et la cuillère Ah oui là-bas Elle est énorme Elle est où la cuillère ? Donc voilà le rouage pour la météorite Nickel C'est vrai qu'il n'y a plus le serpent dans ma cage déjà Ah oui Il s'est barré Il n'est déjà plus là Donc on a les deux crochets de série Le code Il s'est passé Je l'ai besoin Je le cache En mode Harry Potter Il a traversé la vitre C'est clair Le code a été chopé par le serpent Alors c'est le moment où il y a une chauve-souris de 2 mm Attends revenons en arrière Une chauve-souris de 2 mm Littéralement au niveau de taille Sur la lumière du fond Ah oui là Ah non c'est une libellule Un truc comme ça C'est vrai ? Ouais De là où j'étais Avec ma révolution de 2p De 2p De 2 pixels On m'aurait dit une chauve-souris Elle envoie de la Batman J'aurais trop dessus Trouver quelque chose de long pour atteindre l'échelle Donc là le serpent est là Il fait chier Il est bien resté en tout cas Il reste là Avec un truc dans la bouche Et là on a Ah oui les crochets de série Mais ah Alors est-ce que je vais aller aussi vite Que la dernière fois avec ça Grande question Franchement la dernière fois t'avais assuré Ouais Sans vouloir te plâtre la passion Jaim Tu s'en souviens Il y a le nombre de coups Que t'avais fait en fait T'aurais du retenir genre Ouais Droite droite gauche 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 droite droite Je sais pas quoi Et du coup tu le référent en tout second Et tu le fais en tout second On était genre what ? Incroyable quel niveau Quel niveau ? Donc ça c'est le même mini jeu Que la dernière fois Donc on a 3 Donc c'est dans le même sens Oui c'est dans le même sens Moi je dirais déjà 3 au début 3 celui d'en face 5 tu aurais eu le suivant aussi En fait ça changeait pas grand chose 1, 2, 3, 4, 5 Non c'est pas 5 Parce que ça va trop loin Je crois que j'avais fait 5 Si tu peux faire 5 puis re 5 Ou 3 Ça change rien en fait Ça change pas grand chose 1, 2, 3, 4 Ouais c'est de la merde Ouais non Je me souviens que Les deux derniers qui restaient C'était en haut et en bas Ouais c'est vrai 1, 2, 3, 4 Tu écoutais de façon aléatoire Je sais exactement ce que je fais Et comme j'avais déjà douleté Quand tu croches un truc De toute façon tu le fais à moitié aléatoire C'est de la merde C'est de la merde Je vais re 5 Regarde c'est de la merde C'est une vraie expression Que je commence à dire Beaucoup trop en ce moment Grâce à Karadok de Kaamelott Meilleur extrait Vous mettez c'est de la merde Karadok sur Youtube Je crois que c'est sûr La vidéo dure 2 secondes On lui fait goûter les produits Du terroir Parce que c'est lui le spécialiste Après ça on bouffe quoi Et du coup écoute Il fait c'est de la merde C'est sûr C'est de la merde En fait genre ça C'est le genre de truc Le fait de dire c'est de la merde Tu peux le mixer avec plein d'autres trucs Genre je regardais des cauchemars en cuisine Bravo déjà Bravo déjà Des cauchemars en cuisine récemment Et pareil au bout d'un moment il dit c'est de la merde Du coup j'ai ça qui dit truc Et t'as ma soeur qui a sorti l'extrait du panneau Elle est une ordure C'est en mode Mais c'est quoi mais c'est de la merde Et du coup on s'est mis à mixer tous les trucs à chaque fois Voilà c'était la de plus que je n'avais pas sorti d'à la fois Non je ne pouvais pas sortir Dans ce mood là Entre temps il se passe des trucs Des autres anecdotes On n'est jamais à court d'anecdotes en fait Je me souviens du tableau Ah oui Ah oui c'est vrai Ah oui c'est le tableau Parce qu'en fait la première qu'on vient ici On ne fait pas gaffe au tableau Ouais Alors il y a la faucille rituelle ici Avec un manche énorme Petit indice à quoi il vient servir Si il y a un manche énorme Alors que bon Vous allez vous dire là comme ça non pas du tout Parce que l'échelle est à 200 mètres mais Et là c'est le code Là il y a ça Ah oui Donc il faut casser la vitre Il faut un objet dur L'objet dur qui est une dent Et puis évidemment on veut casser cette vitre là Mais pas l'autre L'autre on se dit mais On touche pas On peut chercher un code on peut le trouver Et là on a Cette chose bizarre qui est un attrape serpent Pour le serpent dehors Qui du coup n'a pas du tout fini par le temps Et qui marchera toujours aussi bien aujourd'hui C'est quand même Des vieilles armes Et là on a ça Ah regardez ça L'œil de Gokumatsu D'après la légende L'œil peut contrôler les esprits et le temps Les prêtres chétis cherchaient l'œil pour libérer le pouvoir des graines de vie Et ramener leurs dieux à la vie Voilà Donc un truc qui contrôle l'esprit Il permet de manipuler les gens Je sais pas Peut-être qu'il était pas si gentil en fait C'est clair Et en fait son frère était conscient que son frère était un salaud Mais du coup il a essayé de le remplacer Sans doute c'est C'est sans doute cet objet qui est dans le phare Puisque le phare c'était la source apparemment du truc Et puis ça ressemble vraiment à une lumière de phare quoi Genre Aussi ouais C'est marrant parce que ça fit parfaitement avec un phare ce truc C'est vrai Un petit bâteau Et là ce fameux tableau Evidemment on est panoué Voilà On le fait tomber Et évidemment on fait pas gaffe du tout Et du coup on est en bas genre Euh merde c'est quoi Et évidemment mon œil de lecteur d'Antai On va dire M'a permis tout de suite de détecter qu'il s'agissait d'une femme serpent Femme serpent ouais tout à fait Une Gamora Merde je cherchais l'adjectif pour dire serpent mais J'ai tellement panoué que j'ai pas réussi à la retrouver Voilà Faudra refaire le serpent Le serpent Le tableau J'ai trop de serpents ça ça toi On est embrouillé Faudra refaire le tableau mais il manque du ruban adhésif qu'on va trouver dans la scène qui est là Je vais choper le serpent d'abord Et si on va voir que le serpent est très très court pour un serpent de cette taille là C'est clair Voilà Parfait Alors qu'en vrai Un code à quatre chiffres Franchement ça se fait facilement genre Oui c'est clair Oui c'est clair Il y a pas le tapir Oh mais fais chier je veux te prendre le tapir Il y a la grenouille si tu veux Ah oui elle est où ? Trop évident tout ça j'allais dire Il y a le crocodile aussi qui était en bas du tapir qui est sculpté comme le tapir avec les yeux qui ressort Il y a la fameuse cassette ruban adhésif Ah oui C'est Sydney cassette bien sûr Alors fleur c'est celle qui est sur le mien je pense Qui est à côté de la lune Alors s'il y a pas le tapir il doit sûrement y avoir autre chose qu'on a pas vu Le pic ça on avait dû le trouver la dernière fois En dessous de la tête de l'alligator Ouais Clou ça me dirait Ah oui c'est le clou Clou aussi est la dernière fois aussi Flèche au dessus Je crois que la flèche on a pas du l'air On a pas du l'air de la dernière fois Assiette plume On a passé le tapir par une flèche quand même hein Qu'est ce qu'on s'en tape ? C'est dommage Non ? Les chiffres là on a un 8 tout devant On a un 7 juste derrière Il sert à rien Deux fois qu'on fait la 7 Ouais c'est clair c'est chiant Il y a 24 fois qu'on fait de la scène En fait il y a juste les Ouais il y a du coup deux fois aujourd'hui Il y a juste les trucs bleus qui changent jamais en fait Ouais ils se font pas trop chiant Euh... C'était là dedans ouais Assiette sous la noix de coco que t'as cassé Ah perles ! On a pas eu de perles Non c'est vrai on a pas eu de perles Mais du coup on sait pas où aller C'est ça Je dirais peut-être dans l'oeil de la... Ah Du crâne au milieu Mais pas sûr L'oeil du crâne au milieu Non c'est pas ça J'ai pas vu qu'il y a un oeil différent de l'autre J'ai pas vu qu'il y a un oeil différent de l'autre C'est pas ça C'est... Peut-être tout derrière Ah non là Ouais d'accord Fauter loin Mais pourquoi... Pourquoi ils mettent pas colis de perles dans ce cas là ? Oui c'est clair c'est mieux Et la cassette a changé de couleur On l'a ramassé rouge Ouais je sais pas une cassette Alors en plus il a changé de couleur Moi j'suis pas d'accord C'est clair ouais franchement En fait plus on refait le jeu Plus on... On note de trucs horribles Des trucs de merde Ah c'était déjà de là Eh j'ai déjà que la note est pas haute C'est plaisir on va faire On peut faire tourner en plus Bah ça c'est le cul Ça c'est le cul Déjà Ça c'est le cul Bizarrement c'est un peu de trucs qu'on a vu hein Enfin Et c'est pour ça que j'ai dit Ah mais regarde Ça serait pas le cul cul d'une dadame ? On a déliré en mode Ceux qui ont fait le puzzle Ils ont du baver devant Ouais c'est ça Ah non mais attends J'ai pas encore fini Faut que je fasse le cul Ah mais c'est bon ça fait deux heures Que tu passes des suédiens Attends Eh je le perfectionne Là il y a la tête Ouais t'as les jambes de la dadame que t'as mis au-dessus Ouais Avec ses... Ses cuisses Ses cuisses Ses cuisseaux En fait elle est juste verte en fait c'est tout En plus de serpents Elle a pas de queue de serpents c'est dommage Un petit fantasme d'avouer Je pense qu'elle a largement assez de queue sur la tête Ah 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 C'est clair C'est vrai Alors Il y a le monsieur Viserie évidemment Le monsieur aussi ouais On s'en fout un peu du monsieur quand même Oh nous on est un peu moins Mais voilà Il en faut contre les goûts Je suppose que peut-être que dans le public qui nous regarde Certains seront Contents Du monsieur Il y en a en plus en-dessous la tête ouais Là En-dessous Ah oui là Non Pas dans sa poitrine Au-dessus de sa poitrine Là Pas moi juste au-dessus Ça fit parfaitement En même temps j'ai fait un jeu de puzzle je sais pas si tu l'avais vu en live Sur ma chaîne DSM Il fait des centaines dès comme ça Donc ça va J'ai un peu l'habitude Ah C'est là Ça c'est les La poitrine C'est ça Et d'ailleurs on voit que les mecs se sont fait plaisir Et les gens se disent ah d'accord Le mec a passé du temps Voilà Allez finis ça Ok C'est pas nous les pervers C'est les gens qui fait chien de genoux J'avais du mal là C'était comment ? C'était là Ah voilà Magnifique Franchement comment peut-on vouloir blesser une sipelle créature ? Ouais oui c'est clair On meurt en la voyant mais euh On va pas regarder quoi Ça Bon ça serait dommage On va du coup pas regarder les yeux Euh Son pouvoir de pétrification 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 C'est là Ça vaut pas forcément pour tout le corps on ne sait pas La tête Il fait peur en plus Méchant C'est lui le méchant en fait hein Ouais c'est clair Dans l'histoire Nous on est du côté de la femme serpent C'est genre là On veut la défendre L'épée Euh ouais d'autre sens Euh C'est le bout de l'épée je pense que t'as là Enfin proche du bout de l'épée On retourne un coup On s'en fout Ah ça c'est là Bah l'épée tu la retournes deux coups et tu peux la mettre au bout Là où tu vois la petite pointe près de la tête de la madame Ouais Tac Y'a le ruby Bon ça va être un peu cher de faire un burly en ruby mais C'est clair Pourquoi pas hein Et là il y a ça on s'en fout de ça Là j'ai pète J'ai pète Et ça Et les muscles Et le torse Voilà Le gros scotch dégueulasse Allez Ça passe personne verra rien Et ça ça débloque qu'est-ce qu'en dessous je sais pas pourquoi Et d'ailleurs du coup ce qui est derrière n'a pas été déchiré Le scotch a Juste le truc A réparé tout Voilà la carte des tunnels qu'on avait vu Alors oui on l'avait vu dans la poubelle de l'hôtel Ouais C'était Pourquoi ? On avait dit pourquoi est-ce que le mec de l'hôtel a ça dans sa poubelle ? C'est trop Celui Donc la carte des tunnels qui mène au phare et qu'on va devoir prendre la prochaine fois Super On peut prendre le tableau aussi Et de loin on voit pas le scotch Oui c'est clair C'est quand même bien fait Pourquoi j'ai que 3 3 papiers Il nous en manque un non ? Ah oui derrière Ah oui il était là Qu'on sait Dans la tête de Serpent Très flippant Il faut sortir avec la pince Voilà Ah Alors code Surtout si t'en manquais un tu peux le faire encore plus facilement Je veux dire t'en as C'est clair T'en as 3 Ca va vite quoi Le serpent Le mec qui prit les cieux Ah c'est quand même Serpent Le Pharmacie bizarre Ouais Le rond La cible La cible Merci Et le Le symbole femme à l'envers C'est ça Qu'est ce que ça peut bien vouloir signifier Hmm On peut prendre La faucille Rituel Ok C'est de la pluie mec J'ai vu dehors C'était pas beau Bah c'était de la pluie Tu sais on est habitué C'est clair Alors voilà magnifique distance par rapport à l'échelle Et regardez l'info Ok C'est Et l'échelle est toujours tordue C'est clair C'est clair Par contre ils l'ont pas Par exemple C'est n'importe quoi Non on se casse Euh oui C'est une échelle C'est là où on est sortis C'est ça Ah donc le mec noir c'était pas lui Les gens à 2FPS le Papier Guiton 20 C'est ça C'est ça Vous avez besoin de savoir quelque chose Je suis sur une mission d'accueil Les gens ont commencé à disparaître à Londres La plupart des gens étaient des combattants Ils se trouvaient avec tout tout illégal Mes employeurs ont découvert qu'il y a une substance mystérieuse qui est vendue de la Britannique à l'Union Oui Le portant que j'ai traité a terminé ici dans Serpent Creek C'est tout que je peux vous dire Vous avez remarqué la lumière qui vient de la lumière ? Il doit y avoir un passage d'accueil Je vais essayer de suivre notre mystérieuse Restez vigilant voilà donc Owen n'est pas c'est naïf et innocent machin il est en mission c'est un espèce d'agent secret britannique comme si sa chemise a une après il a dit que c'est des gens peu fréquentables qui disparaissaient et que son employeur donc je pense que c'est plutôt il est mal placé tu vois on juge pas il va nous aider je pense c'est pour ça qu'il y avait son bout de chemise sur la scène de crime il devait enquêter mais il aurait dû nous venir nous voir gentiment dès le début c'est clair franchement on l'aurait pas soupçonné pour sa chemise tu vois là on se dit bon ah écoute c'est pas grave bon après peut-être que c'est des bobards mais bon il nous parle d'un trafic ouais d'une substance qui apparemment échangé entre ici enfin entre ici et le Royaume-Uni donc la substance ça reste le Black Mamba qui a envoyé qui a envoyé pour qu'il y ait encore plus de gens qui puissent contrôler tout le monde c'est peut-être ça après de ce qu'on avait cru voir on se disait que le Black Mamba c'était plus un anesthésiant entre guillemets et que le phare c'était vraiment l'outil magique qui allait faire le truc je sais pas si le phare éclaire les Etats-Unis les rues de la Grande-Bretagne tu vois ça serait un peu loin on augmente la portée non ? donc ça c'est le petit morceau de papier qui est tombé du suspect j'ai caché la cassette comme vous l'avez demandé j'en ai assez assez tout nous devons nous parler B serait-ce Black ? t'attends 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 encore ouais et cassette la même qu'on a dû trouver là le scotch ou le scotch ? une vraie cassette j'ai caché le scotch comme vous l'avez demandé j'ai gardé la faucille et donc notre prochain objectif pour la prochaine fois c'est d'atteindre le phare en passant par les égouts voilà super hâte d'aller dans les égouts d'une ville qui est censée être pleine de serpents c'est ça ça va être flippant ça va être sympa voilà si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les likes et les commentaires à partager on continue la semaine prochaine en espérant continuer et pas recommencer et voilà merci à tous les amis à la semaine prochaine pour la suite ciao 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 ah putain j'arrive pas je me concentre mais reviens pas c'est ça pardon excusez moi je c'est désormais j' exhale j' AirPods j'amiliar